Tout à l'heure, dans la prière, je disais au Seigneur, qu'est-ce que tu veux qu'on partage avec des frères, qu'est-ce que tu veux que... Je me demandais au Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je partage avec des frères ? Et la pensée est venue concernant le Royaume, le Royaume de Dieu. Mais avant de parler du Royaume de Dieu, on va d'abord parler des Royaumes de ce monde. Avant de parler même du Royaume de Dieu, on va parler d'abord du Royaume de ce monde. Et je vais parler d'aujourd'hui du Royaume de ce monde. Nous sommes dans Genèse chapitre 10. Nous sommes dans le livre de Genèse chapitre 10. Dans Genèse chapitre 10, à partir du verset 10, la parole nous dit... De verset 10, voici la postérité de Noé. Et on va prendre tout de suite le verset 6. So from verse 1, let's go down straight to verse 6. Et les fils de Kham furent Kuch, Mithraim, Put et Kanaan. Et les fils de Kuch, Seba, Avila et Sabta, Rehema et Sabteka. Les fils de Rehema, Seba et Dedan. Kuch engendra aussi Nimrod. C'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Il fut un puissant chasseur devant Yahweh. C'est pourquoi l'on dit, comme Nimrod, le puissant chasseur devant Yahweh. Et le commencement de son règne ou de son royaume, ou encore de sa souveraineté, de sa domination, fut Babel ou Babylone d'abord. Et ensuite, on parle d'Erik, Akkad et Kalnée au pays de Chinear. So we are in Genesis 10. Let's read first from verse 1. Now these are the generation of the son of Noah, Shemham, and Japheth. And unto them were some born after the flood. Then going down to verse 6. And the son of Ham, Kuch, and Mizraim, and Thut, and Kanaan. And the son of Kuch, Seba, and Avila, and Saptah, and Rema, and Saptetah. And the son of Rema, Seba, and Dedan. And Kuch began Nimrod. He began to be a mighty one in the earth. He was a mighty hunter before the Lord. Wherefore, it is said, even as Nimrod, the mighty hunter before the Lord. Verse 10. And the beginning of his kingdom was Babel, and Erek, and Akkad, and Kalnée, in the land of Chinear. Amen. Et Dieu dit dans Genèse 1, 26. So God said in Genesis 1, 26. Faisons l'homme à notre image. Let's make man in our own image. et à notre ressemblance, afin qu'il domine. In our own resemblance, so that he will dominate. Sur la création. Over the creation. Et Satan était là. Satan was there. Pas s'il était créé avant l'homme. Because of created before men. Les Écritures nous disent que Dieu, au commencement, a créé les cieux. The scripture told us, at the beginning, God created heaven. Forcément, on parle aussi des habitants des cieux. So, naturally, we are talking about. Les anges, les archanges, les chefs, les dignités, les gloires. The archanges, and all the deities. Les séraphins, tout ça. Divinities. And the séraphins as well. Une fois qu'il a fini de créer tout ça, toutes ces créatures. Et leur lieu d'habitation, donc le ciel. And the place where they live, is heaven. Then he created the earth. Et quand il va parler de la création de l'homme, ici, dans Genèse 1. Satan était déjà devenu un être maléfique. Satan was already a bad human being. Evil human being. Et il voulait régner. Il veut la domination. Il veut la domination. Vous le savez, les Écritures nous disent qu'il voulait prendre la place de Dieu. Et vous savez, les Écritures nous disent également que Satan est le dieu de cet âge. Il a un royaume. Il est le roi de ce royaume. Vous savez également qu'il a proposé au Seigneur Jésus-Christ la gestion des royaumes de ce monde. Il a aussi proposé à Jésus-Christ de pouvoir gérer le royaume de ce monde. Et qu'est-ce qui se passe ici? So, what's happening here? Dieu donne à Adam l'autorité de gouverner. Dieu donne à Adam l'autorité de gouverner. Comme vous le savez, il désobéit au Seigneur. Et de ce fait, Satan devient le gouverneur de ce monde. Vous savez que la première fois dans les Écritures où il est question du règne, de la domination du royaume précisément, C'est un rapport avec Nimrod. C'est dans Genèse 10 ici. Les Écritures nous parlent de plusieurs royaumes. Qu'est-ce que Jésus est venu faire? Il nous a parlé du royaume. Le message du Seigneur était le royaume. Repentez-vous car le royaume des cieux arrive. Jean a prêché ce royaume. Jésus l'a prêché. Les apôtres l'ont prêché. La plupart des parables de Jésus avaient un rapport avec le royaume. Rappelez-vous bien qu'il est le second Adam. Donc il est venu réparer la royauté qui avait été perdue. Par le premier Adam. Mais la première fois, la première fois dans les Écritures où il est question du royaume, c'est Babylone. Babylone, à la tête de laquelle il y a, bien sûr, il y avait Nimrod. Donc le premier royaume de la Terre, c'est Babylone. Et la deuxième fois dans les Écritures où il est question du royaume, d'un royaume humain, c'est dans Genèse 20. Et là, on nous parle des Philistins. On nous parle d'Abraham qui est arrivé dans le pays de Philistins, à Gérard. Voyez ? Donc c'était encore un royaume humain. Donc Satan, une fois qu'il a fait chuter Adam, et il a instauré son royaume. Et c'est Babylone. On nous dit que le commencement du royaume de Nimrod, c'est Babylone. Et voilà pourquoi dans l'Apocalypse 17, l'ange dit à Jean, que Babylone est la mère, la source de toutes les prostitutions prostituées de la Terre. Parce que tout a commencé à Babylone. La sorcellerie, la framasonerie, la rose-trois, le maïcari, la musique profane, toutes ces déviances sexuelles que nous connaissons. Tout est né à Babylone. La fausse religion. Tout est né là-bas. Tout est né là-bas. Et ici, dans Babylone, on nous parle des cités-états. Ils parlent des cités-états. Et à Babylone, Éric, Calné, Chinear. Donc vous voyez, c'est une coalition des royaumes, coalition des peuples, coalition des pays. Nous sommes dans Genèse 10. Nous sommes dans Genèse 10. Et dans Genèse 11, on nous dit que comme les hommes de la Terre avaient tous les mêmes mots, la même vision. Et qu'ils étaient tous au même endroit. Ils se sont dit, pour ne pas être dispersés, mettons-nous ensemble. Travaillons. Faisons-nous un nom. Et bâtissons-nous une tour. Et vous savez que Babylone veut dire confusion, tout simplement. En fait, à partir du moment où Adam a chuté, la confusion a pris place dans les cœurs des hommes. beaucoup ne savent même plus ce qu'ils font. Un monde confus. Voilà pourquoi Jésus est arrivé. Et il a parlé du royaume. Donc la première fois où il est question du royaume, c'est Genèse 10. La deuxième fois, Genèse 20. Les Philistins. Et la troisième fois, Exode 19. Dieu dit aux Israélites, si vous obéissez, si vous obéissez à ma voie, vous m'appartiendrez. Vous serez pour moi des rois et des prêtres. C'est-à-dire un royaume composé, n'est-ce pas, des prêtres, une nation composée des rois. Telle a été la pensée du Seigneur, la pensée primitive du Seigneur lorsqu'il a créé l'homme. C'était primitif le premier coup de Dieu quand il a créé l'humanité. Il a été créé pour dominer. Et quand il chute, Dieu dit, désormais, vous serez dominés. Et ce sera le monde. Voilà, des gens dominés. Dominés par des désirs, dominés par des pensées, dominés par d'autres humains. Plus nous voyageons avec l'Évangile, plus nous rencontrons des gens et plus nous apprenons des choses qui confirment la parole de Dieu. Des dirigeants, des autorités, des généraux qui nous apprennent des choses, mais on se dit, mais la parole l'a dit, la parole le dit, ça. Sur la réalité du monde. Comment certains dirigeants voient le diable en personne et boivent du sang humain tous les jours. la confusion sur le plan alimentaire. La confusion sur le plan familial. Qui est l'homme, qui est la femme. Il y a une confusion terrible. Et à cause de cette confusion-là, beaucoup ne savent pas qui ils sont. Il y a un problème d'identité. Qui sommes-nous ? Alléluia. Ça va, jeune homme ? Il est bien parti. Tu veux de l'eau ? On va vous aider, vous aider. Le royaume. Le royaume. Vous avez vu le nombre de personnes qui sont déçues des églises aujourd'hui ? Vous savez pourquoi ? Parce qu'on nous prêche plus sur les églises que le royaume de Dieu. Parce qu'on prêche plus sur les églises que sur le royaume de Dieu. Le royaume. Le royaume. Le Seigneur m'a beaucoup parlé sur l'alimentation des chrétiens, des hommes. Il n'est pas très longtemps que le Seigneur me parle, je veux dire, je veux dire, je veux dire, je veux dire, la nourriture des êtres humains. Il y a une telle confusion. Il y a une telle confusion. Dieu a dit aux animaux dans Genèse que leur nourriture était de l'herbe, qu'ils doivent manger de l'herbe. Les gens sont tellement confus. Ne pensez pas parce que vous avez des grands diplômes que vous n'allez pas être confus. Vous êtes confus. Ils donnent de la farine aux vaches. Et les vaches sont tellement confuses qu'elles mangent de la farine croyant que c'est une bonne chose. Et les vaches sont tellement confuses en mangeant de la farine en pensant que c'est une bonne chose à faire. Alléluia. Amen. La confusion. Confusion. Le Seigneur m'a beaucoup parlé sur des maladies qui frappent les hommes. Regardez leur alimentation. Regardez comment ils se goinflent. Ils sont comme des oies. Ils se détruisent et ils viennent me voir pour être guéris. et ils sont venus pour me voir pour être guéris. La confusion. Il y a une telle confusion sur le plan alimentaire que même nos organes, même quand on s'alimente, le ventre est confus. Tout est confus là-dedans. Confusion spirituelle. Confusion doctrinale. Confusion alimentaire. Confusion familiale. Comme dans Ninive. Les gens ne savaient même pas faire une distinction entre leurs mains gauches et mains droites. Une confusion généralisée. Et ça va très très vite. La saleté, le bazar. Confusion identité. Je regardais une vidéo à un monsieur barbu. Il dit, on l'appelle monsieur, il me dit, non, je ne suis pas un monsieur. Qui vous dit que je suis un homme? Alléluia. Alléluia. Des pasteurs qui ne savent même plus qu'ils sont pasteurs. Pasteurs qui ne savent même pas qu'ils sont pasteurs. Un pasteur est celui qui trouve de l'herbe pour les brebis. Un pasteur est celui qui trouve de la nourriture pour ses églises. Mais les églises sont tellement confuses que ce sont des brebis qui doivent trouver de la nourriture pour les pasteurs. Parce que les churches sont tellement confusées que les églises sont lesquelles qui trouvent de la nourriture pour leur propre pasteur. Vous venez en Europe, dans l'Europe. Des pasteurs ne veulent pas prêcher la vérité parce que les âmes ne vont plus donner de l'argent et s'il n'y a plus l'argent, ils n'auront plus de retraite. Pasteurs ne veulent pas prêcher la vérité parce que les âmes ne vont pas donner de l'argent et si il n'y a pas de l'argent, c'est tout pour eux. Vous avez déjà vu un pasteur qui était retraité? Vous avez vu un pasteur L'heure est grave. Le temps est sérieux. Confusion avec les fédérations, confusion avec les pastorales, confusion généralisée. Confusion des pastors, confusion, je veux dire, c'est une confusion générale. confusion. Wow, Seigneur. Wow. Et la Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau sur la terre. Vous avez vu la Genèse 11 là-bas? La Bible dit Dieu va se dire descendons. Et qu'est-ce que nous attendons aujourd'hui? La descente du Seigneur. Il ne descendra pas tant que la confusion ne sera pas à son approjée. et il n'est pas à son approjée jusqu'à la confusion atteindre un niveau de la terre. Préparez-vous à une confusion terrible, sans précédent. Be prepared parce qu'il y aura une terrible confusion. Si vous n'avez pas une relation personnelle avec le Seigneur, vous ne tiendrez pas. Si vous n'avez pas une relation personnelle avec le Seigneur, vous ne tiendrez pas. Si vous êtes des consommateurs de réunions d'église ou de réveils ou de séminaires, vous ne tiendrez pas. le Seigneur a dit ce qui est arrivé à l'époque de Noé et de Lot arrivera pareillement. Des gens qui ne veulent pas travailler et qui sont pasteurs, dirigeants et qui s'accrochent aux frères et sœurs, qui vont demander de l'argent sans cesse aux frères et sœurs. Confusion généralisée. Même soi-disant chez nous. On prêche un message mais on ne veut pas le vivre véritablement. On prêche un message et on ne veut pas le vivre véritablement. On se fait payer ces billets par des frères et sœurs. Et on laisse les frères payer nos tickets. Confusion ! C'est une confusion. Vous savez pourquoi ? Parce que ces pasteurs chez nous ne veulent pas quitter les églises qu'ils dirigent. Ils restent là comme des petits rois dans leurs entreprises. Et après, c'est nous qu'on appelle. Des gars là-bas, des gars là-bas, des gars là-bas. Confusion ! Confusion ! Confusion everywhere. Oh Dieu ! Oh Lord ! Je vais vous dire, très peu vont partir. Je vous dis, premièrement, il est descendu quand il y a eu la première confusion. La Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et la terre devant. Un forme et vide. Un forme et vide. Des airs chaotiques. was empty and chaotic. Yes. Thank you. Quand l'esprit, le sang ne se passe pas là. Yes. Gloire à Dieu. Alléluia. Il y a eu cette première confusion. So there was the first confusion. La Bible dit que Dieu n'a pas créé la terre pour qu'elle soit en forme et vide. Et la Bible dit que Dieu n'a pas créé la terre pour qu'elle soit chaotique et empty. Cette confusion là. Elle est due à quoi ? What does it mean ? Parce que la terre était en forme et vide. elle est devenue comme ça. Dieu seul le sait. Et là, qu'est-ce que se passe ? Dieu est descendu pour restaurer. Il a pris l'argile. Il a façonné l'homme. Dieu est descendu comme un potier. Il a façonné l'homme et la femme. Donc, il est descendu sur terre parce qu'il y a eu cette confusion là. On nous dit que les ténèbres étaient sur la face de l'abîme. Les ténèbres étaient là sur la face des profondeurs des profondeurs des eaux. Les ténèbres étaient là. Satan était là. Les démons étaient là. Et au-dessus, on nous dit que l'esprit de Dieu planait. Vous voyez, non ? L'esprit planait. Et Dieu parle. Dieu sépare les ténèbres et la lumière. De la lumière. Et il descend. Il a restauré les choses. Il a créé l'homme et la femme. avec cette même terre qui était devenue informe et vide. Qui était déserte, chaotique. La terre a commencé à donner vie, à produire. Vous savez, à quel moment Dieu est descendu encore ? Quand l'homme a chuté. Là, pour la deuxième fois, Dieu descend. Il est venu au lieu du rendez-vous. Il dit Adam, où es-tu ? Mais tu n'es pas au rendez-vous. Je suis venu te chercher, mais où es-tu ? Il dit j'ai entendu ta voix. Mais je suis devenu informe et vide. Vous savez quoi ? Quand il a péché, il a perdu cette gloire, ce vêtement de gloire. Il a pris des feuilles, n'est-ce pas ? Il s'est fait avec sa femme une tunique de vêtements, une ceinture. Voyez, une ceinture. Mais quand Dieu est descendu, la gloire a fait éclater ce faux vêtement-là. Cette justice humaine et il se retrouve nu de nouveau et il se cache. Il dit nous avons entendu ta voix. j'ai entendu ta voix mais j'ai eu peur parce que je suis nu. La nudité, la confusion. Vous savez comment les gens sont de plus en plus nus ? La confusion. La confusion généralisée. Voilà notre monde. une nudité spirituelle. Jésus dit à l'église de l'Odyssée tu penses que tu es riche ? Tu dis que tu es riche ? Parce que tu as des bâtiments ? Parce que tu as des voitures ? Parce que tu as de l'argent ? Parce que tu envoies des missionnaires ici et là ? Mais tu es nu. Tu es nu. Tu es nu. Oh Seigneur, sauve-nous. Sauve-nous. Vous avez vu ? Il est descendu le Seigneur pour la deuxième fois. La troisième fois. Vous savez quand est-ce qu'il est descendu ? Il a vu Sodom et Gomorrah. Mais même bien avant cela. Il va susciter un homme. Ensuite il y a Sodom et Gomorrah. Dieu pour la troisième fois descend. Dieu est descendu parler avec Abraham. Et il dit le cri du péché de Sodom et Gomorrah est monté jusqu'à mon trône. Et je suis descendu pour voir. La troisième fois Dieu est descendu. Vous avez vu ? A chaque fois parce qu'il y avait la confusion. Dans Sodom et Gomorrah les gens pratiquaient toutes sortes de sexualités. Les gens de Sodom voulaient violer les anges que Dieu avait envoyés. La confusion Dieu est descendu. Et quand il descend c'est pour sauver et pour juger. Pour séparer. Pour faire sortir son peuple de cet endroit de mort spirituelle. La quatrième fois c'était là dans Genèse 1. Vous avez vu ? Dieu est descendu. Dieu est descendu. Il a dit confondons leur langage. Vous avez vu non ? Il a confondu leur langage. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Il a pris Abraham. Il a sorti de la Mésopotamie. Sors de ta patrie. Vous avez vu ? Il est descendu dans la Mésopotamie. Il a vu toutes ces divinités qui étaient adorées. Il a jugé cette nation. Il a jugé ses hommes et ses femmes. Il a dit à son fils Sors ! Sors ! C'est ta patrie. Oui. C'est ton pays. Oui. C'est ta famille. Sors ! Vous savez ? Sortir ici. C'est en permanence. C'est pas sortir et puis s'arrêter. Je continue de sortir. Vous voyez ? Vous voyez ? Et la cinquième fois où il est descendu. La quatrième fois. Je crois, non ? Quatrième fois. La cinquième fois. C'est sur le mont n'est-ce pas ? Le Sinaï. Vous avez vu ? Avant cela. Il est descendu voir Moïse d'abord. Vous avez vu ? Il dit je suis descendu. J'ai entendu le cri de mon peuple. Le peuple était où ? En Égypte. La souffrance. La confusion. Vous avez vu ? Dieu est descendu. Et il a fait sortir son peuple. Et il a jugé l'Égypte. La même chose. Vous avez vu ? Il a visité Moïse. Il a libéré son peuple. Et il a jugé l'Égypte. Si vous lisez la parole. Dieu a procédé comme ça de jeunesse à l'Apocalypse. Il envoie sa parole. Il crée les hommes. Il crée humains. Ensuite, ces hommes se paganisent. Dieu envoie des messagers et des messagères. Les gens les lapident. Les gens les traitent d'idolats, de fous, de faux. Et Dieu descend. Il juge d'un côté. Les impis le jugent et il sort son peuple. Il libère son peuple. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu a fait? Eh bien, à chaque fois, il y a eu descente, jugement, délivrance. Le royaume des hommes. Babylone. Le Seigneur dit à Matthieu 20, 25. Vous savez que les chefs des nations les dominent. Les écrasent. C'est ce qui se passe dans le monde. Qu'est-ce qui dans le monde? Tout à l'heure, dans ma chambre, j'ai reçu un coup de fil. Un pasteur qui m'appelle pour me passer un homme, le chef de cabinet d'un ministère. Il y a des années, Dieu m'avait dit que tu vas prêcher la parole aux autorités au roi, tout ça. Et ça se passe de plus en plus. Gloire à Dieu. Mais c'est parce qu'on n'est pas satisfait. On va le voir demain et on va lui annoncer l'évangile. On va voir demain et on va parler le gospel à lui. Cet homme a vu la confusion. Il était là, il a vu dans son pays ce qu'il se passe, la confusion. Donc on va en parler demain. C'est grave, l'heure est grave. Satan a corrompu les hommes. Il a proposé la gestion des royaumes de ce monde, du royaume, il n'y en a qu'un, le royaume de ce monde, de Babylone, aux hommes. Et il tue. Il tue. Il tue. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire ici. On kidnappe des enfants, on les viole à les coulisses. Il y a des choses qu'on ne veut dire ici qui sont kidnappées pour avoir le pouvoir de dominer, de régner. Une femme m'appelle un jour pour aller prier pour la femme d'un président. Elle était malade. Elle me dit la femme de ce président est ma meilleure amie. On a grandi ensemble. Et son papa, le papa de cette femme, la femme de ce président, son papa était président aussi. Le père de cette femme, son père, était aussi président. Et cette femme médecin qui était une soeur que je connais, elle me disait que la femme de ce président lui racontait comment elle et son mari, président, buvait du sang humain tous les jours, des litres. She was telling me how the president and his wife were drinking blood. tous les deux dans une pièce de leur palais et invoquait le diable et le diable leur apparaissait comme ça. She was also telling me how this president and his wife would lock themselves in their own palace, drink some blood and call the devil. Et dans ce pays des enfants, il y a des sacrifices d'enfants, des femmes, des hommes et on prend les organes tout ça là, on trouve des cadavres dans la rue comme ça. They are making sacrifice of human beings taking their own organ and this woman now got sick and the husband brought some pastors to pray for her here in the parish hospital. You know what happened? This pastor was dying. The demons were killing him. The devil himself. Of course, these are not pastors who are not fearing the Lord because they love money. She was telling me how they were making or meeting women who never knew men and when this woman we are talking about died, she lost weight but when she died the body was just you know, swollen. Things are happening that I'm hearing. I'm telling you the time is not you know, to joke. You know this market place where they are selling human organs. You know how they are killing pesticides with the produce chimics who create the maladies in our body and they are killing us slowly. You see all these big firms in America killing millions of people. and it is terrible. You have not seen that we are talking about multinationals. It is to say that they are not multinationals. It is to say that they are not multinationals. They don't have any barriers. They are everywhere. And these people bought the world we are living in their body. Your life doesn't belong to you anymore. Your nation doesn't belong to you anymore. Quoi que tu fasses tout est déjà décidé. Quoi que tu fasses tout est déjà arrêté. Whatever you do everything has been already and it is what Jesus said in his words. So what is the word of 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 the it is to tell them there is another kingdom. Alleluia. La parole nous parle d'abord le royaume de ce monde Babylon est un mélange comme vous le savez de plusieurs animaux plusieurs bêtes. Vous avez vu non? Vous avez vu? Le lion l'ours vous avez vu? Alleluia. L'ours le léopard et le lion le quatrième royaume le quatrième animal on n'a pas pu l'identifier. Voilà ce que nous sommes. La confusion un mélange un mélange This is what we are. It is a real confusion. It is a misture. Vous avez vu tout ce qui se passe avec les migrants? You see what's happening with my There are things that we cannot tell you here. Confusion. Confusion. Voilà. Ça va exploser. It's going to explode. So the Lord came down fifth time. Cinq fois. Amen. Et il est descendu pour la sixième fois. And it came down for the sixth time with Yehoshua. L'âge de l'église. Le sixième âge. The age of the church called the sixth age. Vous avez vu? Le sixième âge. The sixth age. Le mystère de la piété est grand. The mystery of godliness is great. The scripture said the people were walking in darkness of a great light. Ouh! Et le seigneur dit je suis venu. Je suis la lumière du monde. Il dit la nuit vient où personne ne peut. Il a dit ou pas. sommes dans quel livre c'est? In which book are we right down. John chapitre 9. Il faut que je fasse tandis qu'il est jour les oeuvres de celui qui ment m'a envoyé car la nuit vient où personne ne peut travailler. Frère, je finis bientôt, vous êtes fatigué. Le Seigneur dans Jean 9 annonce la venue de la nuit. ça veut dire quoi? Il annonce des temps terribles. Terrible. Jésus l'a annoncé. Jésus l'a annoncé. Qui croit que Jésus est la lumière du monde? Vous êtes d'accord avec moi que la lumière prend toute sa signification? Au sein de ténèbres. in the midst of darkness. You see? So, pour apprécier la lumière, il faut avoir vécu, connu un peu les ténèbres. Vous Je ne parle pas d'aller vous ensorceler, c'est pas ça. Quelqu'un qui a été blessé, qui a été rejeté, qui n'a jamais reçu d'amour, le jour il va recevoir de l'amour, de l'attention, il saura l'apprécier. Donc, Jésus dit, préparez-vous, Babylone arrive, préparez-vous. Dans Esaïe 48, Dieu dit, mon peuple, fuyez de Babylone. Il a dit, littéralement, fuyez du milieu de Babylone. Esaïe 50, tu dis à son peuple, fuyez de Babylone. Il y a 19 ans, je dormais, j'ai vu un tableau devant moi, déçu, il y avait écrit Apocalypse 18.4. Je me suis réveillé, j'ai pris ma Bible, et c'est écrit, mon peuple, mon peuple, sortez, quand on sort, on subit des épreuves terribles. Babylone, il y a quoi? La nourriture, le diversissement, tout ça, la musique, Babylone, il y a l'accoutrement, la manière de s'habiller, Babylone, l'heure est grave, frères, l'heure est grave, si vous ne vous sauvez pas de cette génération, vous êtes perdus, si le Seigneur dit, ce sont les violents qui s'emparent du royaume, il faut être déterminé, il faut accepter le rejet, il faut accepter les critiques, les outrages, Alléluia, la parole nous dit, Daniel 2, il y a une pierre qui se détachait de la montagne sans le secours d'humain, Alléluia, Dieu n'a pas besoin d'aide, pour gagner les âmes, Dieu n'a pas besoin d'aide, Alléluia, ne pense pas qu'en dansant, tu vas gagner les âmes, ne pense pas qu'en prêchant, tu vas sauver les âmes, c'est Dieu qui décide, Alléluia, Alléluia, on peut l'acclamer frère, il le mérite, oh Seigneur, frères et sœurs, Babylone, 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 dit quoi, si tu danses de cette manière, tu vas toucher la jeunesse, si tu fais ce style de musique, tu vas toucher la jeunesse, ceux qui parlent comme ça, soit ils sont sorciers, soit ils sont ignorants mais babylonisés, envoûtés, frères et sœurs, laissez-moi vous dire, avant ta naissance, Dieu te connaissait, avant ta création, Dieu te connaissait, il t'avait déjà choisi, il t'avait déjà appelé, Alléluia, Alléluia, les Écritures disent, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de l'évangile de Dieu, la parole de Dieu frère et de Dieu, Babylone, propose des méthodes pour attirer les gens où, dans les bâtiments d'église, nous ne sommes pas là pour remplir les bâtiments d'église, nous ne sommes pas là pour vous recommander les églises, nous ne sommes pas là pour vous dire, suivez-nous, nous sommes à vous dire, voici le royaume, voici le royaume, voici le roi, c'est le roi, c'est le roi, mes amis, l'ours de ce monde, vous avez vu toutes ces nations qui ont pour emblème l'ours, vous avez vu, nous avons vu tous ces royaumes, Satan nous montre tous ces royaumes, ces belles choses, frères et soeurs, nous ne sommes pas satisfaits, nous cherchons le royaume de pierre, le royaume de pierre, et cette pierre est en train de descendre, frères et soeurs, la parole dit, et l'esprit et l'épouse disent, viens, pourquoi, nous sommes fatigués, nous sommes fatigués, nous sommes fatigués de méthode, nous voulons expérimenter Dieu autrement, nous voulons être avec Dieu pour l'éternité, frères et soeurs, alléluia, 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 oh Seigneur, oh Seigneur, oh Lord, le royaume, le monde arrive à la fin, vous avez vu Trump, vous avez vu Poutine, vous avez vu les guerres ici au Yémen, vous avez vu tous ces enfants qui sont massacrés, vous avez vu en Palestine, Israël, ces attentats en France, en Europe, vous avez vu ces incendies aux Etats-Unis, le réchauffement climatique, oui c'est une réalité, les hommes détruisent leur habitat, que croyez-vous que Dieu va faire, il ne va pas les laisser faire, frères et soeurs, on a été ici et là, on a vu des belles villes, ici on a été ici et là, on n'est pas satisfaits, mais nous ne sommes pas satisfaits, frères, soeurs, Yeshua est venu, il est né comme roi, Hérode a tremblé parce que le roi venait de naître, des mages ont regardé le ciel, ils ont vu l'étoile brillante du matin, cette étoile, cette étoile, Balaam l'avait vue, il a dit je vois l'astre qui sort de Jacob, il était faux prophète, mais il a vu l'étoile, ce royaume-là, même les sorciers le voient, Jésus dit, Alléluia, Alléluia, Oh Seigneur, les mages, les mages l'ont vu, ils se sont mis à genoux devant l'enfant, il n'était qu'un bébé, un bébé, mais adoré, bébé, devant lequel les grands hommes barbus, riches, étaient à genoux, bébé, il a grandi comme roi, il a prêché comme roi, il a prêché son royaume, il a dit le royaume est parmi vous, d'abord dans nos cœurs, il a dit, un temps viendra où toutes les choses seront restaurées, frères, 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 il est mort en tant que roi, ils l'ont couronné malgré eux, ils l'ont habillé comme roi, parce que devant le roi, même le diable est à genoux, ils l'ont couronné comme roi, Alléluia, Alléluia, ils ont dressé, ils ont dressé une couronne de pines, ils l'ont mis sous sa tête, ils ont dit en s'inclinant roi des juifs, salut roi des juifs, ils l'ont prophétisé sans le savoir, il est allé sur la croix, frères et sœurs, frères et sœurs, la troisième fois dans la Bible, où il est question du royaume, la domination, de la souveraineté, il est question du royaume de Dieu, le troisième jour, il nous rendra la vie dans trois jours, le troisième jour, nous sommes, mes amis, en train de rentrer dans le troisième jour, donc le royaume est en train de descendre, la terre, la création, éprouve les douleurs de l'enfantement, la terre chauffe, pourquoi ? parce que le feu dévorant arrive, hallelujah, la terre tremble, quand Jésus marche, la nature tremble, les anges tremblent, il est en train de descendre, alors l'église, prépare-toi, toi qui es établi roi, prépare-toi, sanctifie-toi, sors de ton péché, sors, sors de ton sommeil, tu as fait des erreurs hier, ne reste pas sur le passé, ne laisse pas Satan te détruire à cause de ton passé, Dieu n'a pas fini avec toi, je veux dire à quelqu'un ici, si Dieu en avait fini avec toi, tu serais mort, hallelujah, hallelujah, le maître, le maître des maîtres revient, sur sa cuisse c'est écrit, on his legs written, roi des rois, king of kings, le seigneur, le seigneur, lord of lords, Jesus, oh Jesus Christ, hallelujah, il est là, 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 you are, you are holy, for I love you, I need you, Lord, oh, somebody, porte, et levez vos lentes, open the gate, gate, open the door, et levez les, portes éternelles, open up, pourquoi, why, parce qu'il est tellement grand ce roi, because he's so great, big this king, yes, Jesus, afin que le roi de gloire, so that the king of glory, fasse son entrée, come his enter, qui est ce roi de gloire, who is this king of glory, Yahweh des armées, Yeshua, the lord of the host, Yeshua, Yeshua, il revient, he's coming back, avec des récompenses, with, pour les vainqueurs, with all the winners, il vient avec ses rétributions, il vient avec son salaire, pour ceux et celles qui souffrent à cause de son nom, ne baisse pas les bras, tu es presque arrivé à la fin, tu n'as pas vu la couronne qui t'attend là-haut, tu n'as pas vu mon frère, ma soeur, bientôt c'est le départ, nous allons rentrer à la maison, nous allons rentrer à la maison, tu comprends pourquoi tu ne veux plus manger n'importe quoi, par rapport à la parole, cette soif qui t'anime, ne vient pas de toi, tu sais pourquoi tu as cette soif-là, parce que tu fais partie, des vainqueurs, je dormais il y a une semaine à peu près, j'ai eu une vision, j'étais sur une moto, il y avait quelqu'un avec moi, qui avait une moto beaucoup plus grande, et j'ai compris par la suite que c'était le Seigneur, et je savais que c'était le Lord, ah elle était belle sa moto, je regarde ma moto, il y avait, il y avait de l'essence, c'est une marque anglaise, Triumph, quand je me suis réveillé, j'étais cherché sur Internet, s'il y a une marque vraiment comme ça, qui avait Triumph, et ça existe, et la pensée qui m'est venue, c'est 1 Jean chapitre 5, tout ce qui est né de Dieu, Triumph, du monde, je l'aime, je l'aime, je l'aime, je l'aime, je l'aime, tu dois l'aimer, nous devons l'aimer, non le roi, j'ai presque fini, Jésus est beau, Jésus est beau, quelqu'un a dit mon oeuvre est pour le roi, quelqu'un a dit mon oeuvre est pour le roi, tu es le plus beau des fils de l'homme, Jésus, vous avez vu ses pieds, quand il pose son pas comme ça, c'est des mélodies, quand il pose un pas comme ça, il est juste des mélodies qui viennent, il pose encore, il n'a pas de mélodies, des chants nouveaux en permanence, vous avez vu sa robe, quelqu'un l'a touché seulement, un tout petit peu, sa maladie a dit, je m'en vais, Jésus n'avait même pas parlé, juste la robe, juste, il s'est arrêté le maître, quelqu'un m'a touché, la femme n'a pas touché son corps, elle a touché le manteau, mais le maître a dit, quelqu'un m'a touché, si tu es touché par ta justice, tu es libéré de toute chose mauvaise, tu es libéré de toute chose mauvaise, Jésus, 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 Je t'aime, je t'aime, chérie, je t'aime, tu es né pour triompher, et on a voulu t'écraser, et on veut t'écraser, non, tu vas triompher, de la chair, tu vas triompher de toutes ces pensées, tu vas triompher, de toutes ces critiques, quel que soit ton âge, quel que soit ton sexe, cela ne dépend pas de toi, cela vient de celui qui t'aime, et il vient de celui qui t'aime, en premier lieu, femme, women, Jésus, je t'aime, Jésus, je t'aime, oh, oh, tu ne vois pas que le père nous attend, la maison là-haut est déjà prête, la nouvelle Jérusalem, nous allons nous rendre visite pendant toute l'éternité, vous vous rendez compte, nous serons sur le trône, ah non, mes amis, bientôt sur le départ, comme avec Noé, comme avec Lot, comme avec Enoch, vous ne voyez pas, partout ça pète, tremblement de terre, tsunami, incendie, en Grèce, en Suède, vous ne voyez pas, regardez, les signes sont là, le péché prend de l'ampleur, vous ne voyez pas, la prostitution, même jusqu'au palais présidentiel, la corruption, vous ne voyez pas, ce sont les signes, chrétiens, préparez vos familles, nous sommes en train de partir, oh Dieu, oh Dieu, avant de finir, le Seigneur, vient de me donner une image là, la terre est comme, une casserole, remplie d'eau, précisément une cocotte minute, c'est ce que le monde est actuellement, ça boule, sur le plan climatique, sur le plan familial, sur le plan politique, sur le plan religieux, tous ces déplacements des populations, le maître est là, parlons du royaume, le cinquième royaume qui arrive, le cinquième royaume qui arrive, il me montre des couronnes, je vois une foule de gens, devant le maître, et qui reçoivent des couronnes, le voient avec des marques sur le front, avec des longues robes blanches, et je le vois chanter des chants nouveaux, et je vois qu'ils cantent de nouveaux hymns, parmi ces gens, et entre ces gens, il y avait des femmes, il y avait des femmes, il y a des femmes et des hommes, qui ont combattu le bon combat, les femmes et des hommes, qui ont combattu le long combat. Oh Seigneur ! Oh Lord ! Bonjour ma soeur, tu peux te présenter s'il te plaît ? Bonjour, je m'appelle Laurie, j'ai 17 ans. Et tu peux me dire, qu'as-tu pensé de la journée d'aujourd'hui, ce que tu as retenu, ce qui t'a touché, marqué ? J'ai vraiment retenu que le Seigneur, en fait, se révèle à nous, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et le Seigneur ne cesse de nous étonner, et de nous avertir, de nous prévenir, et je remercie le Seigneur de m'avoir parlé encore aujourd'hui, comme il a parlé à chacun de nous. D'accord. T'as un témoignage, une parole d'encouragement pour tes frères et sœurs ? Vraiment, accrochez-vous au Seigneur, et voilà, croyons en Jésus, et il vous aime, et il vous soutiendra, et il ne vous abandonnera jamais. Gloire à Dieu ! Merci. Bonjour ma soeur, peux-tu te présenter s'il te plaît ? Alors, Dorcasamba, j'ai 18 ans. Et tu peux nous donner ton avis, ton impression, sous la journée d'aujourd'hui, ce que tu as pensé, ce que tu as retenu ? Bah franchement, avant de venir ici, j'avais pris au Seigneur, que je parte ici fortifiée, en fait, et que je ne parte pas comme je suis venue, et il l'a réalisé, parce que c'était vraiment encourageant, et ça me pousse, en fait, à rester dans ma marche, et à me sanctifier encore plus avant le retour du Seigneur, en fait, ça m'a vraiment fortifiée, même les guérisons, les repentances, ça m'a tellement, ça m'a juste encouragée, en fait, là, je suis dans la joie, je cours partout, je suis tellement en joie, franchement, que le Seigneur soit loué, franchement. Ah, glorie à Dieu, ça se voit, tu brilles, quoi. Tu peux nous donner un message d'encouragement pour tes frères et soeurs, pour, voilà, quoi. Bah franchement, le seul message que je pourrais donner, c'est vraiment, la parole dit, il dit qu'il est le vrai cèpe, et que nous sommes les serments, et en tant que serments, de rester auprès du Père. Donc, moi, le message que je voudrais faire passer, c'est vraiment qu'on reste auprès du Seigneur, qu'on reste auprès de sa parole, qu'on soit ancré vraiment dans le Seigneur, qu'on soit ancré dans sa parole, et c'est le plus important, en ces temps de la fin, surtout. Gloire à Dieu. Oui, bonjour, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, en quelques mots ? Bonjour, je m'appelle Sephora, j'ai 22 ans, je viens de Poitiers, et ça fait un peu près, ça fait trois ans et demi que j'ai donné ma vie au Seigneur. D'accord, et est-ce que tu peux nous dire quelles sont tes impressions sur la journée d'aujourd'hui, avec quoi tu pars de nouveau, avec le Seigneur, et par rapport à la marche chrétienne ? Comme d'habitude, c'était très édifiant, la présence du Seigneur était là, et en fait, on le sent vraiment, et ce que j'ai retenu encore, c'est que le Seigneur, en fait, il parle toujours à ses enfants, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et encore aujourd'hui, je sens que nos cœurs ont été interpellés, par rapport, notamment à la repentance, à la sanctification, et le fait que surtout, le Seigneur revient bientôt, et qu'on doit justement, se préparer, laver nos robes, tout simplement. Merci beaucoup, glorie au Seigneur. Amen. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501